Lecture du livre « Heureux ce qui » d'Hélène G. White La prière du Seigneur Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu chapitre 6, verset 12 Jésus nous enseigne ici que Dieu ne peut nous accorder son pardon que dans la mesure où nous l'accordons nous-mêmes à nos semblables. C'est l'amour de Dieu qui nous attire à Lui et cet amour ne peut toucher nos cœurs sans susciter en nous de l'amour pour nos frères. Après avoir terminé cette prière, Jésus ajoute « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu chapitre 6, verset 14 Celui qui ne pardonne pas se prive du seul moyen par lequel il puisse bénéficier de la miséricorde de Dieu. Ne pensons pas que, si ceux qui nous ont fait du tort ne confessent pas leur péché, nous avons le droit de leur refuser notre pardon. Sans aucun doute, leur devoir est d'humilier leur cœur par le repentir et la confession. Mais nous devons nous montrer miséricordieux à l'égard de ceux qui nous ont offensés, même s'ils ne reconnaissent pas leur tort. Aussi douloureusement qu'ils aient pu nous meurtrir, nous ne devons pas entretenir en nous de rancœur ni nous apitoyer sur nous-mêmes du mal qui nous a été infligé. Mais au contraire, nous devons accorder notre pardon à ceux qui nous ont fait du tort, comme nous espérons le recevoir de Dieu pour nos offenses envers Lui. Le pardon a une signification plus vaste que beaucoup ne se l'imaginent. Quand Dieu nous dit qu'il ne se lasse pas de pardonner, il ajoute, comme s'il apportait de cette promesse dépasser notre compréhension, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, « Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Esaïe, chapitre 55, versets 8 et 9 Le pardon de Dieu n'est pas seulement un acte judiciaire par lequel il nous affranchit de la condamnation. Ce n'est pas simplement le pardon du péché, c'en est la délivrance. L'amour rédempteur transforme le cœur. David avait bien compris toute la portée de ce pardon quand il demandait « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ou encore « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » En Jésus, Dieu s'est donné lui-même en rançon pour nos fautes. Il a souffert la mort cruelle de la croix. Il a porté pour nous le fardeau du péché. Lui, juste pour les injustes, afin de nous révéler son amour et de nous attirer à lui. Il nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonnés en Christ. » Éphésiens chapitre 4, verset 32 « Que Jésus, la vie divine, habite en nous et qu'ainsi se manifeste l'amour céleste, apportant l'espérance à l'âme désespérée et la paix du ciel au cœur accablé. » Pour pouvoir nous approcher de Dieu, il faut que nous soyons décidés à faire connaître à nos semblables la grâce dont nous avons nous-mêmes été l'objet. Avant de bénéficier de l'amour miséricordieux de notre Père Céleste et d'en faire part autour de nous, il est nécessaire que nous connaissions cet amour et que nous y croyons. 1 Jean chapitre 4, verset 16 Par tous les moyens dont il dispose, Satan cherche à nous dissimuler cet amour. Il veut nous faire croire que nos erreurs et nos transgressions ont offensé Dieu si gravement qu'il détourne son oreille de nos prières et refuse de nous bénir et de nous sauver. En nous-mêmes, nous ne voyons que faiblesse, nous n'avons rien qui puisse nous recommander à Dieu. Satan nous affirme que notre cas est sans remède et qu'il n'y a aucune guérison pour nos fautes de caractère. Lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, l'ennemi chuchote à notre oreille. À quoi bon prier ? N'as-tu pas commis tel péché ? N'as-tu pas offensé Dieu ? N'as-tu pas violenté ta conscience ? Mais nous pouvons le repousser en lui disant que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1, verset 7 C'est justement lorsque le sentiment de notre péché nous empêche de prier, que nous devons le faire. Nous pouvons avoir honte et nous sentir profondément humiliés, mais il nous faut prier et croire. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. 1 Timothée chapitre 1, verset 15 Le pardon et la réconciliation avec Dieu nous sont accordés à nous pécheurs, non pas en vertu de nos œuvres ou d'un mérite quelconque de notre part, mais à titre de don gratuit, dû à la justice immaculée du Christ. Nous ne devons pas chercher à diminuer notre culpabilité en trouvant des excuses à notre péché. Nous devons accepter l'estimation de Dieu sur le péché, et elle est lourde. Seul le calvaire peut nous révéler l'énormité du mal. Si nous devions porter le poids de nos fautes, nous serions écrasés. Mais un être sans péché a pris notre place, un innocent s'en est chargé. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1, verset 9 Quelle glorieuse vérité ! Il reste juste devant sa loi, tout en justifiant tous ceux qui croient en Jésus. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Miché chapitre 7, verset 18 Retrouvez plus de lecture des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lereste.org Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !